Le Seigneur est là et nous ne le savions pas Le Seigneur est là et nous ne l'attendions pas Voilà peut-être le sens général de cette liturgie Des trois lectures que nous venons de faire à cette messe La première, rappelez-vous Lorsque le prophète Élie rencontre Dieu Il nous est dit que Dieu vient à lui d'une façon inattendue, déconcertante Ce n'est pas au milieu des éclairs et du tonnerre Dans l'aura ou les tremblements de terre Comme du temps de Moïse, aussi naïf comme on pouvait s'y attendre Non, le signe de la présence de Dieu s'avenuise Dieu n'agit de plus la grosse caisse à ton but Il ne veut pas frapper les esprits, forcer les esprits Il se propose C'est le Dieu des mystiques plus que des raisonneurs Il faut faire attention Il faut être attentif On ne le croit pas On ne le sent pas On ne l'entend pas Et on ne l'entend pas du tout dans la brise légère Mais Élie Voilà le sens de cet épisode de la vie d'Élie dans la Bible Vous devriez aller relire ce texte qui est magnifique Si j'ai votre mémoire dans le livre des rois Élie a été mêlée à de terribles histoires Du temps de Jésus-Hermain et d'Athalie Vous avez eu le texte de votre baccalauréat Alors priez ces pages-là que nous avons étudiées Chez Racine Mais vous auriez la possibilité de relire ces textes magnifiques Sur Élie et sur sa vocation de prophète Malgré tout dans un monde difficile Voilà donc le sens de cet épisode de la vie d'Élie Dieu, on ne l'attendait pas Il se trouve dans la brise légère Le prophète Élie ne connaîtra pas de son temps la suite Qui sera donnée Un Dieu tellement déconcertant Que lorsqu'il viendra Il sera un enfant couché Dans une crèche, dans une étame Le prophète Élie Sa vocation comme celle de tous les prophètes C'est-à-dire les signes des temps Reconnait son Seigneur Mais comme les versets ont reconnu l'envoyé de Dieu Dans l'enfant de la crèche Mais il n'est pas suivi Le peuple dans son ensemble Les chefs du peuple plus tard Refuseront de reconnaître l'éternel Dans le charme à mon pied de Nazareth Et pourtant, et là nous arrivons à la deuxième lecture Et pourtant, Israël avait tout pour lui Paul, dans la deuxième lecture, éduvère tous ses privilèges Tous les avantages de son point de départ Il avait l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et les prophètes, les patriarches, les promesses de Dieu Et enfin Jésus, réalisateur de ses promesses Un jour, Israël, par ses chefs, a jugé et crucifié Jésus Mystère d'Israël Paul, pour le verset, donnerait sa vie pour eux Et même si vous avez bien suivi Le texte, il donnerait son ciel Pour eux, il accepterait d'être damné S'il pouvait obtenir ainsi la conversion de son peuple Et nous arrivons à la troisième lecture À l'évangile Quelques pécheurs de Galilée Vont répondre au nom du véritable Israël Une poignée de pauvres, de misérables Aussi bien, c'est dans la mesure où cette poignée d'hommes De l'église primitive reste en liaison avec son Seigneur Qu'elle va surmonter la tempête Sur cette mer difficile, hostile, qui pour ce peuple paysan Symbolise les forces dangereuses, les forces hostiles de la nature et de l'histoire Sur la mer déchaînée du monde, Pierre s'aventure Il ne doit pas compter sur lui-même, sa richesse, sa sagesse, sa force Sans Dieu, il n'est rien Il fait le malheur, pas plus Et il ne tient pas Sans Dieu, l'église n'est rien Qu'un système parmi tant d'autres Et dont l'histoire a des pages sombres Pas plus reluisantes que celles de tant d'autres sociétés Où règne la routine, la brudence excessive, la mise au pas L'église est allée jusqu'à l'Inquisition Elle ne peut espérer faire quelque chose de valable Et marquer l'histoire que si elle se jette dans les bras de son fondateur Son assurance, c'est de ne pas en avoir en elle-même Mais en son fondateur, il assiste, il la soutient et il anime Si Pierre se fie à lui-même S'il mesure la situation en termes humains Alors il se voit incapable Tout seul, il semble, homme de peu de foi Pourquoi as-tu douter ? C'est à la mesure où Pierre comprend Que marcher sur l'eau est une épreuve au-dessus de ses forces Pas du tout à sa taille C'est à la mesure où, complètement dépouillé De toute prétention, de toute suffisance Il se fie à plus grand que lui, à plus fort que lui C'est alors qu'il peut surmonter les flots et la vie Voilà, frère Et pour nous aujourd'hui Pour notre église Une église amenuisée, remise en question Abandonnée, plus ou moins Regardez, nous sommes si peu nombreux Et encore, je crois que nous sommes le tout De ce que nous nous sommes retrouvés à 11h15 tout à l'heure Pour notre église amenuisée, remise en question Abandonnée par indifférence Nous voici aujourd'hui, malgré tout, invités au courage A l'audace de la foi Au courage de tous les jours A la patience des recommencements Tout quitté Ses richesses Ses habitudes Ses préjugés L'année sainte, que le pape nous annonce pour l'an 2000 Est d'abord une invitation à une remise en question Plutôt qu'à se pavaner En essayant de faire le beau Se livrer à l'inconnu Se livrer à l'espérance Tout abandonner Même l'image que l'on se fait de soi-même Risquer la tempête La foi est toujours un risque La barque des apôtres rame et dure A la quatrième veille, dit le texte On a traduit, je crois tout à l'heure Vers la fin de la nuit Elle ne voyait rien venir Mais le Christ était là Marche sur ta peur Va vers ton Seigneur Il t'attend Il te prend sous son aile, dit le poète Marche sur la nuit Sur tes pas, tu verras s'allumer la lumière Marche sur le vent Brise l'ouragan Et l'esprit, loin du bruit, te dira la parole Marche sur la mer Forme l'univers Que l'amour, chaque jour, fasse rire la terre Et l'esprit, loin du bruit, te dira la lumière Et l'esprit, loin du bruit, te dira la lumière Mais je crois que m'en neärt quand même pas